Nous allons maintenant calculer une limite avec un paramètre qui tend vers l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette expression. 1 plus 2 sur racine de 1 plus x carré, le tout exposant ce nombre réel, racine cubique de x cube plus 1. Alors on note f de x cette expression comme d'habitude. Bon, il s'agit d'une forme indéterminée de la forme 1 exposant l'infini, ce terme là tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, donc l'expression totale tend vers 1 et l'exposant tend vers l'infini. Donc c'est une forme indéterminée classique qu'on a appris à traiter. Pour lever cette forme indéterminée, le protocole habituel c'est d'écrire ce terme sous forme exponentielle. Ce qu'on va faire, f de x est égal à exponentielle de racine cubique de x cube plus 1 multipliée par ln de 1 plus 2 sur racine de x carré plus 1. On extrait le terme de l'exponentielle et on essaye d'en calculer sa limite. Alors c'est aussi une forme indéterminée, c'est une forme indéterminée de la forme infinie, qui vaut à 0, mais en général les formes indéterminées de ce type, on sait mieux les contrôler. Alors ici, il va falloir savoir à quelle vitesse ce terme tend vers l'infini et savoir à quelle vitesse ce terme tend vers 0, on va utiliser les équivalents usuels du cours. Je vais commencer par le terme dans le logarithme. Les opérations sur les limites nous assurent que le terme qui est ici est un terme qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. On est donc dans une situation classique, on est face à un équivalent usuel. Lorsque u tend vers 0, ln de 1 plus u est équivalent à u. Ce terme-là tendant bien vers 0 lorsque x tend vers l'infini, ceci est équivalent lorsque x tend vers plus l'infini à 2 sur racine de x carré plus 1. Alors on peut aller un petit peu plus loin, évidemment, puisque on sait que dans une puissance, la bonne stratégie, c'est de factoriser le terme prédominant, comme dans le logarithme, puisque c'est des expressions qui se comportent bien vis-à-vis du produit. Donc racine de x carré plus 1, si je factorise x carré, je vais récupérer racine de x carré égale à x, puisqu'on fait tend x vers plus l'infini. On va travailler des quantités positives, multipliées par 1 plus 1 sur x carré. Tout ça sous la racine. Comme cette expression-là tend vers 1, on vient d'écrire ce terme x fois un terme qui tend vers 1. Par définition, ceci est donc équivalent à x lorsque x tend vers plus l'infini. Effectivement, le rapport des deux tend vers 1. Donc racine de x carré plus 1 est équivalent à x lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui permet, par un quotient d'équivalent, d'obtenir que ce rapport est équivalent à 2 sur x. On sait donc que ce terme-là tend vers 0 à la vitesse de 2 sur x. On va effectuer maintenant le même genre de travail avec la racine cubique de x cube plus 1. Déjà, pour constater que cette racine cubique est une puissance. Donc il s'agit de x cube plus 1 à la puissance 1 tiers. Pour obtenir un équivalent simple de ce terme-là, on fait exactement ce qu'on fait toujours dans les puissances. Dans une puissance, on factorise le terme prédominant. Ici, il s'agit de x cube. x cube, quand je le sors, il va sortir à la puissance 1 tiers. Il va donc sortir sous la forme de x. On va donc récupérer 1 plus 1 sur x cube à la puissance 1 tiers. Or, ce terme est un terme qui tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Ceci est donc équivalent à l'infini à x. Effectivement, le rapport de ce terme avec ce terme, c'est lui, qui tend vers 1 à l'infini. On récupère donc bien que ces deux expressions sont équivalentes. Conclusion, le facteur qui est ici tend vers l'infini à la vitesse de x. On est donc en mesure de lever la forme à déterminer du produit qui est dans l'exponentiel. Si on effectue en effet un produit d'équivalent, on obtient que cette expression par produit est équivalente lorsque x tend vers plus l'infini à 2 sur x multiplié par x. C'est donc équivalent à 2. Il nous reste à appliquer un théorème du cours. On sait que deux fonctions équivalentes en plus l'infini possèdent la même limite en plus l'infini. Ce qui permet donc d'assurer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x va être égale à exponentiel de 2 par continuité de l'exponentiel en 2. Effectivement, le terme qui est dans l'exponentiel tend vers 2, donc son exponentiel tend vers l'exponentiel de 2.